Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons parler de La France est un incroyable talent, avec le comportement de Marianne James avec les beaux candidats qui agacent la toile. Ce mercredi 17 novembre 2021, M6 diffusait un nouvel épisode de son concours, La France est un incroyable talent, à l'occasion pour les téléspectateurs, de se mouvoir devant des numéros étonnants, mais aussi devant certains commentaires du jury de l'émission. Marianne James, visiblement très encline à se laisser séduire par les beaux candidats minusculins, ne s'est pas fait que des amis sur Twitter. La France est un incroyable talent, bas son plein sur M6. Une nouvelle salle d'audition en tout genre, entre acrobatie, humour, athérophilie ou encore magie, les téléspectateurs ont pu découvrir une dizaine de numéros, tantôt impressionnants, tantôt franchement délivrés. Comme à son habitude, cette dernière n'a pas fait l'unanime sur Twitter, à cause de ses recadrages. Grinçant à l'adresse des candidats, alors qu'un athérophile de 84 ans s'attendait son avis sur sa présentation, Sugar Samy a lancé « Je vais faire ça assez court, car je ne vais pas vous perdre un peu le temps qu'il vous reste. » Sous les huées du public. Bien habitués à ces sortités très cash, quelques internautes ont également réagi à ce qu'ils ont considéré comme un manque de respect. Pourtant, ce n'est pas ce monde du jury qui a plus dérangé ce mercredi. Le comportement de Mariana James a été considéré par beaucoup comme déplacé. Oleg Tarinov, un acrobat de hauteur sculpté, est venu exécuter son numéro sur le plateau de l'émission. Visiblement émoustillé, la jurée haute en couleur n'avait pas pu s'empêcher de parler de son apparence physique, avant même de la qualité de sa performance. « Cette chemise est embêtante, a-t-elle commencé ? » Sous-entendant qu'elle aurait pu aimer pouvoir admirer son torse nu durant ses acrobaties. « J'ai cru qu'on était dans une pub pour un champagne ou un déo sur Twitter. » Ses réflexions n'ont pas plu à certains utilisateurs. Selon eux, de tels comportements ont pas leur place dans l'émission, elles ne seraient pas du tout acceptées de la part d'un homme. Mariana James donnait des commentaires pertinents sur la performance au lieu juste de commenter le physique et de faire des blagues sexuelles gênantes. « J'aimerais voir le traitement médiatique s'il y a qu'Antoine et ce qu'il y a de Samy parlaient et agissaient devant les artistes féminines comme Mariana. James le fait avec des artistes masculins insupportables. » « Certains internauts ont également cru remarquer que la juge était coutumière du fait et la suite de l'émission leur a donné raison. Trois adolescents se sont présentés sur scène pour le numéro de magie pour lequel ils ont fait participer le jury. Pense à quelque chose que tu aimes bien faire. » Alors, demandez l'un d'entre eux à Mariana. « On lui montre une carte. Oh non, vous êtes trop jeune ! » a-t-elle alors rétanqué en plaisantant. Une blague qui n'a pas fait rire tous les tweetos. Tous comme une autre réflexion du soir, Steve Jobs, un mémoriste paru dans « célèbre Steve Jobs », a fini son sketch en « Steve » sur la scène. Au moment de retourner dans les coulisses, Mariana James la salue un « Merci beaucoup » qui a achevé d'exaspérer les tweetos. « Pardon, Marianne, grosse cougar ! » C'est super de déblasser la blague de Marianne James. « Wesh, c'est des gosses ! » « Mais si je m'en calmer, Marianne, fais-lui un trépant pour l'apaiser. » On dirait un animal en chaleur. Tous ces tweets montrent à quel point ce personnage du jury est aussi critiqué. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve pour d'autres actus sur Buzz TV. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.